Le pouce bleu si t'as aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci. Et salut tout le monde, c'est Dayoum et on se retrouve sur War Thunder une fois de plus pour les bateaux parce que bon, j'ai accès au truc, l'accès est plutôt limité en plus, donc j'en profite, je fais ma vidéo et on a spawn dans le bon sens. On est avec les allemands cette fois-ci, on est avec le S100. Le S100 qui niveau armement a plusieurs types de MG, on a... C'est moi appuyer sur le bouton. On a un 20mm et deux 7,82. On a un battle rating de 3.0 en arcade, bien que je ne pense pas que ça ait un sens très précis. Et ce que je vois par contre, c'est qu'on est très très rapide. On fait du putain de 70 km heure. Bon, virage 52 c'est normal, on ralentit, mais... Mais on est plutôt rapide avec ce machin. Je remarque que le record est vers les 29 images secondes, il a un peu de mal. Je suis fixe à 45 images secondes, en tout cas niveau framerate, ça se porte plutôt bien. A mon avis, il y aura quelques améliorations une fois que les bêtas progresseront et tout ça. Puis aussi mon PC commence à se faire vieux, on commence à galérer. On va essayer de canarder ce mec au loin. On va se mettre broadside. Oh, il a des 76 lui. Lui il a des 76 qui ne font pas plaisir. On va ralentir. Oh ! Le BMO. Ok, on a touché le BMO, on lui a fait des bombes dégages. Pas envie de rester devant lui quand même. Le BMO fait quand même assez peur. On va partir en marche arrière du futur, vous allez voir. Trust me, I know what I'm doing. Oh, je l'ai touché avec les dernières frames. Ah ouais, tu sais pas quoi faire contre une marche arrière. Hein ? Hein, t'es perdu. T'es perdu. Maintenant je pars en marche avant. Aïe. J'ai pris un coup. Les bruitages. J'aime bien les bruitages. Ah, je suis en feu. Je crois que je me fais attaquer des deux côtés. Ah, il y a le BMO là-bas qui me fait mal. Et je suis en train de flamber comme une banane. Je lui fais des dégâts à l'arrière. 70 secondes avant la fin de la réparation. Et le BMO là-bas est toujours présent. Il fait toujours plein de dégâts. Ce serait bien si le machin truc pouvait lui tirer dessus. Si on s'est organisé pour faire plein de dégâts, ce serait bien. Au moins on peut réparer en étant en mouvement. Tu sais quoi ? Je vais lui tendre une petite embuscade ici. Le feu est en train de s'éteindre. Niveau bruitage par contre, là je suis plutôt impressionné. Mais ne me fonce pas dedans. Singe. Puissance de feu, 100%. Ah, voilà la petite embuscade qui aura bien marché. Hop, réparation bientôt terminée. On a pris beaucoup de shots. Et je vois qu'on a des torpilles. On a un bouton pour des torpilles. Mais comment on les tire ? Comment ? On appuyant sur l'espace, d'accord. J'aurais pu l'indiquer quelque part. Parce que moi je ne savais pas. Donc on a des torpilles. Désolé, je ne savais pas. Moi on ne m'avait pas dit. On a pas en trouvé le reload des torpilles. Ah, elles sont aux torpilles 1, aux torpilles 2. D'accord, elles sont indiquées comme si c'était des bombes en fait. Les torpilles sont indiquées de cette manière, comme si c'était de la bombasse. C'est bon à savoir. Eh, j'ai touché ce mec. Je n'ai pas envie de toucher mon collègue. Il va falloir l'indiquer un peu plus. Ouh, on a mis des bombes en choc. Les torpilles sont de retour. On balance ça. Hop, torpilles larguées. Est-ce qu'il va réussir à s'échapper ? On va pouvoir faire un hit avec les torpilles. On était de face, c'était difficile. Oh lui, oh lui, oh lui. C'est vrai qu'il a des 76 lui. Ok, il y a eu un assist. On a pris des gros dégâts quand même. C'était pas facile. J'aimerais bien torpiller quelqu'un moi. Niveau solidité par contre, pour un petit botade avec des torpilles, je me trouve plutôt solide. J'ai pris pas mal de shots, j'ai pris pas mal de dégâts et pour le moment je m'en tire vachement bien. On est en arcade, les torpilles se recherchent plutôt vite. Je sais pas à quel point ce sera rapide de reprendre des torpilles en RB. On n'a pas eu de détails là-dessus. Oh non ! Ok, il va falloir qu'il faut vraiment que j'ai un oeil sur ma map. Il va tenter de me larguer ces torpilles lui. Je les tire vers là-bas, vous voyez ? Parce que comme ça... Oh, il les a vus, il les a vus. Oh, il m'a eu ! Il y avait d'autres de ses collègues qui me tiraient dessus, c'était pas facile de survivre. Je pense qu'on peut respawn. On a un respawn autorisé. Ouais, voilà. Ouais, dans le loadout, j'avais pas vu qu'il y avait des torpilles. Genre, c'était indiqué nulle part. Donc, comprenez mon incompréhension. Je découvre en même temps que vous, au final. Je découvre le gameplay en même temps que vous. Mais je dois dire que, pour le moment, le gameplay, j'apprécie. Je pense que quand les bateaux vont sortir, c'est un... Bah, je vais les saigner un peu, tu vois ? Parce que là, je m'amuse plutôt bien. Et ça fait pas mal de temps que je m'étais pas vraiment amusé, bah... Bah, vraiment, beaucoup amusé dans War Thunder. Donc, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de pouvoir s'amuser dans War Thunder. Oh, je vais vraiment vite en une mode. C'est impressionnant. Ah, attention, la plage. Ah, et là, en restant appuyé, tu peux voir... Tu peux voir, justement, les... Les torpilles, où est-ce qu'ils iront. J'ai tiré à peu près vers le BMO, mais au final, il s'est décalé. Pap, 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 pap. On va devoir se tourner. Torpilles, largué. Ah, j'ai largué un peu trop... Un peu trop vite. Allez, tourne-toi. Allez. Tu mets des dégâts, je vois rien dans la fumée. Il a son 45 mm à l'arrière qui fait très mal. Ah, shit. Mort, mort. Bon, on a gagné. Je suis mort à la fin de la game. Donc, c'était pas mal. Et vous voyez, il y avait le truc de la flottaison qui était en train de descendre. Donc, plus t'as de brèche dans ton bateau, à mon avis, dès que tu tombes à 0%, t'es compté comme mort et tu coules. C'est un peu ta barre de vie dans un sens. Bien que c'est très perché de le dire de cette manière, je pense. On peut voir un peu derrière le port en même temps. Ce qu'on pouvait voir avec les porte-avions, je crois. Mais bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo dans un des bateaux allemands. J'espère que vous avez apprécié. Ne faites pas me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je m'en vais tourner la dernière vidéo, puisque il y a 4 nations pour l'instant. Je m'en vais tourner la dernière vidéo. Ça part 4 vidéos tournées à la suite que vous aurez sur toute la semaine répartie. Ou sur 2 semaines, je sais pas comment je vais les répartir. On verra bien. Donc, merci à vous d'avoir regardé le mot de la fin. Pati.